L'Égypte de l'Égypte 336-326 avant notre ère Alexandre, roi de Macédoine, fils de Philippe, soumet la Grèce puis l'Égypte et part à la conquête du plus grand empire de l'époque dont les flottes menaçaient Athènes, l'empire perse qui s'étendait de la Méditerranée aux limites de l'Inde. Avec ses fidèles cavaliers, aguerris, disciplinés, il vint l'immense armée de Darius, met la main sur son empire, poursuit sa course vers le soleil levant. Il s'arrêtera après avoir traversé l'Indus, non parce qu'il avait étanché sa soif de conquête, d'où cas la soif est inextinguible, mais parce que ses troupes refusent de le suivre. Le retour est morose, la mort attendait Alexandre à Babylone en moins 323. A la suite de cette épopée foudroyante, des rois grecs se sont maintenus en Bactriane et au Gandhara. Cette présence grecque revêt une importance primordiale dans l'histoire de l'art bouddhique, nous y reviendrons. Mais ce fut également un carrefour où se sont rencontrés deux conceptions du monde et de l'homme. Ménandre, nommé Melinda en Pali, était un roi indo-grec qui régna sur les contreforts nord-ouest de l'Inde vers le milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ, à une époque où, grâce aux missions envoyées par l'empereur Ashoka, le bouddhisme s'était développé dans cette région. Ménandre était le successeur de Démétrios et avait gardé de ses origines grecques le goût de la dialectique et une solide conception de la personne humaine qui était incompatible avec son irréalité au sein d'un flux. Des questions du roi Ménandre, Melinda Pondha, est un des textes les plus remarquables qui existent sur la rencontre de deux civilisations. Nous sommes à Sagala, dans le Panjab, qui est la capitale du roi. Celui-ci reçoit dans son palais un moine bouddhiste de ses sujets, Nagasena, accompagné d'ailleurs de plusieurs religieux. Le roi leur offre des vêtements et un excellent repas avant que ne commencent les questions. À celle-ci, quel est votre but ? Réponse, que la douleur présente cesse, qu'aucune autre ne naisse, le nirvana, voilà notre but. Jusque-là, rien de troublant pour le grec. Mais voici que le moine affirme que son nom, Nagasena, n'est qu'un nom et qu'aucune personne ne s'y trouve. C'est inacceptable pour un cerveau qui a gardé le souvenir des enseignements prodigués sous l'égide du trait personnel Zeus. Ce Nagasena affirme « aucune personne ne s'y trouve ». « Convient-il d'accepter cela ? » Il poursuit, à la recherche de l'entité Nagasena. « Est-ce que les poils sont Nagasena ? » Non. Il passe en revue toutes les parties du corps, les ongles, les dents, la peau, la chair, les tendons, les os, la moelle, les reins, le cœur, le foie, etc. À chaque fois, la même réponse. Non, non. Ou bien alors, « Mais les sensations sont Nagasena, les notions, les constructions psychiques inconscientes, la conscience sélective. » Non, ô roi ! « Mais alors il n'y a pas de Nagasena, » s'énerve Ménandre. De nouveaux arguments fusent, jusqu'à la conclusion du moine, qui reconnaît être formé de cheveux, de cervelle, de construction psychique inconsciente, de conscience sélective, etc. Mais que cet assemblage d'éléments ne forme pas une personne. Nous retrouvons un concept clé du bouddhisme, l'anatman, l'absence de moi fixe. L'être humain n'est qu'un assemblage d'éléments en constante mutation. Reconnaissons que le deuil n'est pas facile. Cependant, le roi Ménandre sera convaincu. « Vénérable Nagasena, c'est extraordinaire. Tes réparties aux questions posées sont plus que brillantes. » C'est alors juste une confidence. Par souci de la vérité, le texte est écrit par des bouddhistes. Le texte est écrit par des bouddhistes. Rencontrant le pandite Nehru, André Malraux, qui ne pratiquait pas les préliminaires, lui demanda tout de goût pourquoi le bouddhisme avait quitté l'Inde. Si la question se pose, c'est qu'aucune des réponses possibles n'est suffisante. Il va falloir encore une fois pratiquer l'art de l'addition. Éliminons pour commencer une sottise qui était propagée. Le bouddhisme aurait quitté l'Inde parce qu'il ne correspondait pas à l'esprit de sa culture et prise du foisonnement des lieux multiples qui apparaissent au réolé des pouvoirs magiques au cœur des sanctuaires sombres. Non, l'Inde est pluriel. Elle a vénéré le lingam et le détachement, la puissance du feu et la douceur de la bhakti, l'assaise et les couples enlacés qui manifestent une bêtitude céleste, la guerre par devoir, aussi bien que la non-violence. Le bouddhisme est profondément indien et au cours de ses dix, voire quinze siècles de présence dans certaines régions, il a considérablement évolué en suivant le mouvement général de la philosophie spirituelle en Inde. Après l'époque des écoles des anciens, il a donné naissance aux courants qui se sont ensuite propagés vers l'Asie du Sud et de l'Est, le grand véhicule et le bouddhisme tantrique, autrement dit le Vajrayana, particulièrement vivant dans la sphère de culture tibétaine. Aux environs de l'ère chrétienne, des communautés bouddhiques sont présentes dans toute l'Inde et cohabitent avec l'hindouisme. Des stupas sont érigés en mémoire du nirvana du Bouddha, des monastères deviennent d'importants centres de méditation et d'études. C'est alors que peu à peu, une nouvelle conception du bouddhisme se développe. Les adeptes de ce renouveau considèrent qu'il s'agit d'une voie d'approche plus large, d'où le nom de grand véhicule, Marjana, dont les pratiques s'appuient sur de nombreux textes, en sanscrit ceux-là, c'est-à-dire dans la langue sacrée de l'hindouisme, pratiquée par les lettrés. Pour justifier l'existence de ces textes, absents du canon Pali, les marianistes considèrent que le Bouddha aurait donné trois cycles d'enseignement. Le premier a été recueilli dans la triple corbeille. Le second aurait été transmis du haut du pic des vautours, à Rajgir, à des disciples sélectionnés pour leur capacité à admettre la conception complexe qui proclame la vacuité de tous les phénomènes. L'enseignement aurait été tenu secret jusqu'à ce qu'il puisse être compris. Le troisième cycle, prêché en d'autres lieux, insiste sur le fait que la nature du Bouddha, Bouddhata, la Bouddhéité, est présente en chacun des êtres. Des quantités de textes ont été rédigés en sanscrit et servent de base au Grand Véhicule, mais tous n'ont pas la même importance. Notons le Sutra du Chœur, le Sutra du Diamant et surtout le Sutra du Lotus qui est vénéré par certaines écoles en Chine, en Corée, au Tibet et au Japon comme le texte le plus important. Le développement du Grand Véhicule est inséparable de l'existence d'un des plus grands penseurs de l'Inde, Nagarjuna, né dans le sud du pays vers la fin du premier siècle au sein d'une famille de brahmanes. Il se convertit au bouddhisme et il est le fondateur de la voie médiane Madhya Mika qui développe le principe de vacuité comme seule réalité. À mille chemins de l'affirmation, les choses existent et de son contraire, elles n'existent pas. Les phénomènes sont réels mais seulement en tant que phénomène. Ils sont comme un voile à condition de comprendre qu'il n'y a pas de réalité ontologique derrière ce voile. Son influence fut considérable. La légende raconte que ses textes très nombreux lui auraient été transmis dans un royaume souterrain par deux nagas, c'est-à-dire des serpents possédant des pouvoirs magiques. Le grand véhicule insiste sur la nécessité d'avoir de la compassion à l'égard de tous les êtres, accusant les moines Theravadines de ne penser qu'à leur délivrance personnelle, ce qu'ils nient. C'est en fonction de cette nécessaire compassion que la figure des bodhisattvas a pris de plus en plus d'importance jusqu'à devenir prédominante dans certaines écoles. Un bodhisattva est un être d'éveil ou encore un être sur la voie de l'éveil. Au cours de ses vies antérieures relatées dans les Jatakas, Gautama était un bodhisattva. Il faut parfois d'innombrables existences avant de devenir un Bouddha et d'échapper ainsi au samsara. Mais certains êtres poussent l'abnégation jusqu'à refuser l'éveil afin de revenir aider les hommes à progresser. Dans une certaine mesure, ils prennent la place de dieux ou de saints, figure compatissante voire amicale avec lesquelles la relation est plus aisée qu'avec le Bouddha puisque ce dernier est parti définitivement, il a quitté le monde après le Mahaparinirvana. De tous les bodhisattvas, le plus populaire est Avalokiteshvara, le seigneur qui regarde d'en haut, c'est-à-dire avec compassion. Il est invoqué dans le Sutra du Chœur, dans le Sutra du Lotus. Il est représenté sur de nombreux temples, notamment à Angkor et à Borobudur. Par un phénomène étrange que je laisse à d'autres le soin d'interpréter, il changera de sexe en passant à la frontière de la Chine. Le voici donc devenu femme sous le nom de Guan Yin, canon au Japon. Il faut dire que le bouddhisme était en manque de figure féminine. Nouveau texte, culte des bodhisattvas, les transformations du bouddhisme indien ne s'arrêtent pas là. Un nouveau courant de pensée et de pratique, les deux sont d'ailleurs inséparables, est apparu en Inde, d'abord au sein de l'hindouisme, puis dans le bouddhisme, le tantrisme. Il s'appuie sur des textes nommés tantra, trame, ce qui sous-tend toute réalité, mais de manière cachée. Le tantrisme est à l'origine du Vajrayana, véhicule du diamant, rituel magique tenu secret qui demande une longue initiation. Certains de ces rituels alimentent aisément nos fantasmes car ils proposent un cheminement spirituel par la voie royale et dangereuse de l'héros. Remarque. Premièrement, ces rituels ne représentent qu'un aspect du tantrisme, même si c'est celui évidemment qui donne des frissons à l'Occident. Deuxièmement, la rencontre de l'héros et du sacré est une affaire grave où se joue la combinaison d'énergie complémentaire qu'il faut maîtriser selon des règles très précises et tenues secrètes, une maîtrise qui va même parfois jusqu'à l'inversion du flux. Troisièmement, certains interprètent ces rituels de manière symbolique. L'homme et la femme unis représentent l'union avec les forces divines ou encore la félicité du détachement. Après la chute de la dynastie Moria de l'empereur Ashoka, l'Inde connaît des périodes troublées que les efforts de l'empereur Kanishka ne calment que provisoirement. Une nouvelle ère commence vers 320 avec l'avènement de la dynastie Gupta dont les empereurs successifs furent des fidèles du dieu Vishnu mais en même temps des protecteurs des communautés bouddhiques. À cette époque, à Mathura, à Sarnath, à Bodhgaya, monastères et centres d'études sont florissants ainsi que des écoles de sculpture qui portent l'art bouddhique à son sommet en Inde. Le plus grand centre d'études de tout le monde bouddhique qui fut une des plus importantes universités de l'histoire des hommes est alors Nalanda où se côtoyaient des Theravadines et des Mayanistes, dix mille moines dit-on, dans une effervescence spirituelle et intellectuelle qui fit l'admiration des pèlerins chinois notamment de Yuan Chiang au septième siècle. À partir du milieu du douzième siècle, avec la chute des rois Pala, la pression musulmane se fait de plus en plus forte. Nalanda est rasée, les manuscrits sont brûlés, les moines sont tués, convertis ou obligés à s'exiler dans l'Himalaya. Il est évident que les différentes conquêtes musulmanes ont joué un rôle capital dans la disparition du bouddhisme de l'Inde. Mais ce n'est pas suffisant. L'hindouisme est resté, lui, solidement implanté malgré la destruction de tous les temples de Bénarès, tandis que le djainisme, né à la même époque que le bouddhisme, lui, de son côté, perduré. Alors, plusieurs hypothèses. La caste des brahmanes n'avait jamais accepté l'égalitarisme du bouddhisme et son éloignement des Vedas. Son rôle a-t-il été déterminant ? Les groupes sociaux qui pratiquaient et soutenaient le bouddhisme ont-ils vu leur importance décroître au cours de ces XIe et XIIe siècles ? Les monarques hindous ont-ils cessé de soutenir les communautés bouddhiques ? Et ces communautés ne montraient-elles pas des signes de relâchement ? D'autre part, la philosophie hindoue manifestait une grande vitalité, notamment sous l'impulsion du réformateur de l'hindouisme Shankara, maître du non-dualisme. Y eut-il alors une sorte d'épuisement de l'élan bouddhique ? Mais on peut renverser la question. Le bouddhisme a-t-il vraiment quitté l'Inde parce que pendant huit siècles, il n'y eut plus de communauté bouddhique ? Observant l'évolution de l'hindouisme, on s'aperçoit qu'il a intégré beaucoup de notions propres au bouddhisme. Au XXe siècle, un sage hindou comme Gandhi, certes marqué par le jainisme, s'est dans une certaine mesure comporté en bouddhiste. Un penseur hindou populaire en Occident comme Swami Prajnan Pad, propose des voies de libération que ne renierait pas un bouddhiste. Et puis, nous verrons plus tard comment, sous l'impulsion du docteur Ambedkar, le bouddhisme renaît en Inde. Depuis des heures, nous marchons vers Nalanda, sur un chemin de terre. On ne voit rien. Est-ce que nous nous serions égarés ? Nous apercevons un paysan qui ramasse de la paille. Nous lui crions Nalanda ! Il nous fait signe de le rejoindre sur une digue qui sépare des champs de chômes. Il hausse sur sa tête une grosse mode de paille retenue par un tissu rouge nous fait comprendre qu'il se rend au village. Nous longeons des champs jaunes qui sont irrigués par de minces filets d'eau. quelques femmes des vaches des enfants peu étonnés de nous voir des femmes assises qui trient des graines. À un croisement le paysan nous montre un sentier Nalanda c'est par là. Il nous quitte et avance comme un funambule avec les deux bras qui retiennent son ballot sur sa tête. Arrivé dans le village on nous entoure on nous fête et on nous propose une voiture à cheval pour accomplir les deux derniers kilomètres qui nous séparent du champ de ruines mais nous déclinons l'offre. Nous arriverons à pied sur le site où vivaient des milliers de chercheurs et où nous attendent des tas de briques des chèvres une ample vue depuis le terre-plein du haut du Grand Stupa et ce Bouddha en pierre noire avec des traces rouges entre les yeux signe que ces puissances intérieures sont encore effectives. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada